Regarde, c'est de la côte ou c'est de la dent ? C'est la défense d'Ivoire. Oui, c'est ça, c'est une défense de sangliers. Un indice de plus, vieux de 6 ou 7 000 ans. Nous sommes ici au cœur d'un des principaux sites préhistoriques du sud-ouest de la France. Ils faisaient des outils sur canines de sangliers qui refondaient en deux et dont ils utilisaient les bords pour racler, trancher, etc. Au pied du coscontal à Roque-Missou, l'homme a laissé les traces de son passage entre 11 000 et 2 000 ans avant notre ère. Depuis 2012, chaque été, Thomas Perrin et ses équipes d'étudiants passionnés remontent le temps. On va tomber sur pas mal de charbon, ce qui semble assez normal pour une poche de cendres qui témoigne de la présence d'un foyer. On peut aussi trouver pas mal d'éclats de silex, soit des déchets, ou ce qu'on appelle des déchets, soit des éclats rejetés, soit des anciens outils. On a trouvé un grattoir, par exemple, à proximité. Dans ce gisement exceptionnel, deux périodes essentielles de l'histoire de l'humanité se succèdent. Les chasseurs-cueilleurs du paléolithique vont laisser la place aux populations d'agriculteurs sédentaires. Comment s'est passée cette transition entre les groupes autochtones de chasseurs-collecteurs et les populations d'agriculteurs qui étaient des populations qui provenaient de Méditerranée, donc des gens qui n'étaient pas locaux ? C'est deux mondes qui se rencontrent, en fait. On a vraiment un monde de tradition paléolithique, qui étaient les autochtones, et puis un autre monde avec des façons de vivre qui sont totalement différentes. Nos ancêtres de Rokomissou, il y a 4000 ans, vivaient donc ici même sous ces maisons bâties en pierre et en toit de chôme, élevaient déjà des brebis et mangeaient des aurocs et des sangliers. De la préhistoire à la réalité, le site de Rokomissou et le musée archéologique de Montrosier seront gratuitement ouverts au public ce samedi. Voyage spatio-temporel garanti. Rokomissou et le musée archéologique de Montrosier